C'est Amine de Lyon qui passe, c'est serré comme d'habitude, avec encore deux voix pour le gagnant et une voix pour la perdante et les gagnantes en tout cas déjà le fait d'avoir fait studio deuxième, fait ce premier prime, lui permet d'acquérir de l'expérience. Malek, vous avez parlé du style qui va mieux au candidat gagnant, au candidat qui s'est qualifié, on parle de Amine Labied, ils ont chanté tous les deux Fiver de Michael Boublet, si c'était une autre chanson, ça aurait pu gagner ? Ça aurait pu tourner absolument, ça aurait pu être l'autre candidat évidemment, là il a bien défendu, il a bien été dans la compétition parce qu'il a eu le bon titre adapté à ce qu'il sait faire et l'intelligence artistique c'est aussi de savoir s'adapter à ce qu'on a envie de défendre, c'est évident, il faut qu'on ressemble à sa chanson. Voilà donc Amine Labied s'est adapté et a pu se qualifier, réaction des deux candidats avec Samir Abloui ? La réaction de Yusra à la première fois, comment le choix de l'Eugnée a été difficile ? Est-ce que l'Eugnée a été très difficile pour l'Eugnée ? Je suis très contente pour Amine, je respecte l'opinion du jury, mais tout de même je tiens à dire que, in shallah, je vais poursuivre dans le film, et in shallah, je vais poursuivre dans le film, in shallah, je vais poursuivre dans le film, in shallah, je vais poursuivre dans le film. Bon courage, bon courage à tous les autres candidats, merci beaucoup au jury, merci beaucoup à Christy qui m'a beaucoup aidée. Bravo à toi Yusra ! Je suis très heureux d'être pris par le jury, de continuer à poursuivre l'aventure. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait vrai, j'ai failli ne pas passer, et on m'a rappelé, on m'a recontacté, j'ai eu la chance de participer à ce prime. Générique Habibie Nouh, Adi Klemoun Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501